bonjour à tous et à tous et bienvenue au nouvel épisode de l'année et tricot le podcast de la boutique l'année tricot avec moi anna du coup à la maison car nous venons passer la quatrième semaine de confinement donc ça fait un mois qu'on est confiné et un mois qui est passé sans grands soucis j'ai envie de dire on a bien tous résisté surtout ceux qui ont la chance de ne pas avoir attrapé ce maudit virus donc je pense très très fort aux personnes qui l'ont qui se battent contre cette petite bête qui nous oblige à retrouver une nouvelle situation de vie et de l'économie et d'adaptation générale de de l'europe et d'une bonne partie du monde donc voilà je pense vraiment très très fort à vous je connais certaines personnes qui ont été enfin de la certes de la scène tricot qui ont été atteintes donc courage heureusement toute ma famille va bien vous êtes nombreux à me poser cette question là donc tout le monde va bien il n'y a pas de cas dans ma famille pourtant on est une grande famille comme pas mal de famille en général mais on est une grande famille et tout le monde va bien tout le monde reste chez soi aussi bien en france aussi bien en espagne et voilà c'est un des piliers fondamentaux pour lequel le reste des choses vont bien quoi si si à la santé autant dire on pourra tout faire après on pourra reconstruire des choses on pourra voyager pour se rencontrer mais si à la santé au moins il ya cet état d'esprit il ya moins il ya une charge mentale tellement moins importante quand quand tout le monde va bien je trouve que bon on peut déjà se dire chanceux et et voilà donc que j'espère que de toute façon si vous n'êtes pas atteint pour lui faire le virus que vous allez bien que vous regardez le moral ici ça va la semaine dernière ça a été un peu flop et puis là ça a remonté en fin de semaine ça a remonté je me suis bien pris deux jours de repos samedi et vendredi non pardon samedi et dimanche pour me rebooster pour créer pour faire des choses et là cette semaine si mes ordinateurs marchent correctement par mon ordi principal marche correctement j'envisage une bonne semaine de travail donc donc voilà c'est on on est là je parlerai un tout petit peu plus sur la situation lana et après un mois de confinement à la fin et voilà donc aujourd'hui c'est un petit podcast au niveau contenu parce que comme je fais depuis un mois c'est ce podcast de façon assez régulière donc toutes les semaines bas elle continue souvent une semaine selon les semaines n'y a pas forcément la même quantité de choses à vous raconter mais bon je pense que ça vous intéresse quand même il ya des il me semble qu'il manque quelque chose mais non je pense que c'est tout j'avais l'impression d'avoir créé plus que ce que j'ai en fait mais c'est pas grave voilà il y aura du coup tricot filage un peu de couture et un peu de lecture il y aura quelques réponses aussi à certaines questions que j'ai reçues et à la fin on parlera un peu de lana et de lana et tricot en tant que boutique pour celle qui serait intéressée de connaître un peu la situation actuelle après un mois et voilà donc on y va donc je précise que je sais que le le podcast en moment en ce moment on peut paraître très futile mais je mets l'accent sur l'importance en fait que qu'a le bien-être mental et le repos mental sur cette site dans cette situation je pense que nous podcasteuses ou personnes qui sont un peu dans la dans le monde du loisir on a aussi un un rôle quelque part alors je veux pas dire important parce que le rôle important actuellement c'est les médecins c'est les infirmières c'est les personnes qui sont dans les supermarchés enfin c'est vraiment les ça c'est vraiment le rôle important mais je pense que la scène du loisir a aussi quand même une certaine importance je pense par exemple aux personnes qui sont seules ou en personne qui sont malades ou aux personnes qui sont très atteintes moralement par cette situation et qui ont besoin de répit je pense que et c'est pour ça que j'ai voulu faire le podcast toutes les semaines parce que je trouve que ben ça nous apporte le temps passe différemment quand on travaille pas quand on est peut-être seul et tout ça et qu'on peut pas sortir et je pense que le podcast toutes les semaines ça fait vraiment moi ça me fait du bien de voir des podcasts de regarder des podcasts de pouvoir tricoter d'avoir quelqu'un qui me parle et pas juste voir les mêmes enfin la même personne toute la journée c'est à dire mon copain et mon chat enfin voilà de pouvoir voir d'autres personnes de pouvoir voilà passer un bon moment je trouve que c'est hyper important pour pour la santé mentale et du coup je pense que voilà c'est ça aussi qui m'a donné envie de le faire toutes les semaines de vous accompagner toutes les semaines et aussi parce que moi ça me fait un bien fou de pouvoir aussi penser au podcast c'est à dire que au lieu de penser consacrer mon temps à regarder la télé ou à regarder les infos et ben je vais penser à ce que je vais dire au podcast je vais je vais préparer le podcast parce que ça prend quand même un peu de temps je vais m'habiller pour le podcast aussi ça c'est important prendre le temps de s'habiller de pas rester en pyjama ou en vêtements hyper confortable toute la journée des doudounes des trucs comme ça donc moi aussi c'est un exercice qui me fait quelque part prendre une certaine routine un voilà et penser au podcast pensez à vous pensez voilà je vais leur dire je vais ceci je vais c'est l'édition monter le podcast ça crée tellement distraction pour moi et pour vous autour d'une chose qui nous plaît que finalement je pense que c'est que du positif donc oui c'est futile dans les périodes dans ces périodes d'importance même dans le quotidien c'est pas voilà mais j'y tiens vraiment parce que moi ça me fait du bien mais vous ça vous fait du bien aussi parce que moi je regarde aussi des podcasts et que ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui me raconte de jolies choses donc donc voilà je tiens vraiment à préciser que je suis consciente que c'est pas super important mais je tiens quand même à dire que que voilà que moi ça me fait du bien et que je sais que ça vous fait du bien et je me répète donc on va passer un contenu podcast parce que je vais faire en rond pour rien donc je porte je porte vous l'aurez reconnu mon pull azor c'est le pull créé par tête bêche donc orlan en laine bon elle l'a fait en dîmes teint par la bien aimée qui est la laine que j'ai utilisé pour le pour le dessin pour le jacquard que m'avait offert melissa et laura onitite l'année dernière donc ça fait pile un an parlant d'année et parlant de trucs le podcast vient d'avoir deux ans pour le mois d'avril je n'ai rien fait de spécial parce que je me avec toutes ces situations j'ai complètement oublié que ça faisait deux ans que ce podcast existe je veux juste vous dire un grand merci un grand merci parce que c'est vraiment pas c'est vraiment marrant de penser que ça fait deux ans que qu'on se tient compagnie et qu'on est là et qu'on a créé cette communauté parce que c'est pas que moi qui l'a créé c'est aussi vous qui êtes derrière l'écran et qui est qui est chez vous à me regarder donc voilà joyeux anniversaire à nous toutes et tous et j'espère qu'on continuera pour encore deux ans minimum de plus donc voilà c'est très marrant ça me fait plaisir et voilà que je me souviens du premier épisode de podcast où j'étais hyper fin nerveuse et tout c'était vraiment une grande aventure et puis la grande aventure est vraiment très sympa donc je continue donc voilà vous dire que on fête nos deux ans ensemble donc c'est trop chouette je reviens à mon pull azor donc c'est de la laine que m'avait offert l'amandine teinte à la main c'est la couleur par la bien aimée c'est la couleur pink granite je sais jamais si c'est granite ou granite il faut que je demande à laura laura laisse moi un commentaire en me disant ce que c'est comment on dit donc ça et la couleur principale le prune c'est de la the little grey sheep british hamshire non comment ça s'appelle hamshire four ply teinte à la main donc vous voyez il y a des nuances je pense que sur le podcast ça se voit plus comme d'habitude on voit plus les contrastes donc ça se voit qu'elle est teinte à la main c'est une laine que j'adore 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 parce qu'elle a gardé un peu cette odeur à moutons sans que ce soit quelque chose de hyper bruste mais c'est il ya une sorte de il ya un côté réconfortant dans cette odeur je sais pas pourquoi ça me fait ça mais déjà j'adore la forme du pull j'adore les couleurs j'adore parce que ça a été un cadeau enfin tout la laine je vous avais dit la laine principale c'est un cadeau de ma mère la laine de contraste un cadeau des filles donc c'est vraiment un projet que j'adore et puis j'adore le pull et voilà je suis vraiment hyper heureuse d'avoir ce pull et en plus c'est un design que j'aime énormément et que qui est créé aussi par quelqu'un que j'admire qui est orlan et j'ai tricoté vous le savez plusieurs de ses modèles et c'est vraiment le style enfin si je devais que je suis si je devais choisir le style d'une créatrice pour mon quotidien pour tous les jours je pense que orlan ce serait une des des créatrices voilà où je si je devais tricoter les patrons d'une seule créatrice je pense qu' orlan on ferait partie serait dans mon top 5 de créatrice donc voilà c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup je n'ai pas fait de modification il est tel qu'il est et voilà vous avez vous avez j'en ai parlé je vais pas vous me voilà j'ai un projet fini il va un ennemi on va commencer par le tricot donc j'ai fini et je n'ai pas bloqué pour pouvoir vous le montrer mais je vous le montrer bloqué certainement porté la prochaine fois c'est mon goldwin donc c'est le pull confinement alors voilà donc le voici il a bien ses deux manches le voici le voici alors j'ai rentré les fils mais je ne les ai pas coupé je bloque toujours avant de couper mes fils comme ça les fils se mettent bien à leur place ils prennent bien leur leur aise et après je coupe ce qui dépasse parce que souvent si on coupe et après on bloque on a bas les films ont bien se mettre à leur place mais ils vont quand même rebiquer et réapparaître donc là en les rentrant en bloquant et en coupant à la fin vous êtes sûr que les fils sont bien posés et qu'ils ne vont pas ressortir mais vous pouvez faire dans l'autre sens c'est pas très important donc j'avais bloqué donc là ça se voit j'avais bloqué le yoke et un petit peu du corps jusqu'ici et après j'avais fini donc là on voit vraiment je pense la différence entre le bloqué et le non bloqué modifications que j'ai fait sur ce patron alors j'ai modifié les manches je n'ai pas fait toute la tout le jacquard normalement il y a cette sorte d'épi fleur ouais il ya cette partie là aussi qui vient ici et après on finit par le diagramme que j'ai fait moi je pensais que je n'allais pas avoir assez de laine bleue pour le finir mais fine pour le faire en entier sur les deux manches mais finalement j'aurais peut-être eu assez mais je ne suis pas sûr sûr donc de toute façon c'était pas un des côtés qui me plaisait le plus dans ce patron il y avait plusieurs éléments qui me plaisait moins donc c'est ce que j'ai modifié donc finalement j'ai fait j'ai fait cette partie là du diagramme voilà donc j'ai fait la fin du diagramme j'ai sauté l'épi et j'ai fait la fin du diagramme j'ai fini telle qu'elle dit avec la corde comme ça ça j'ai pas modifié donc en fait j'ai que j'ai uniquement zappé enfin enlevé une partie du diagramme et pour la deuxième modification pour la fin du corps elle fait des côtes et un roulotté en jersey et moi j'ai décidé de ne pas faire les côtes parce que je trouvais pas très harmonieux le fait de pas avoir de côté ici pas avoir de côte sur les manches et avoir des côtes sur le corps ça me plaisait moyennement donc finalement j'ai fait du jersey et j'ai fait un icône alors là ça roulette énormément parce que cette partie là n'est pas bloqué je vais le bloquer je vais voir comment ça se positionne sur mon corps parce que là je le mets mais je me rends pas vraiment compte parce que ça roulette donc une fois bloqué je vais essayer je vais je vais l'essayer je vais voir comment ça réagit et en fonction de si ça me plaît ou pas je détricoterai ou pas donc si ça me plaît je laisse bien sûr sinon bah je verrai ce que je fais soit je fais des côtes mais des côtes peut-être 1 1 parce que ces côtes sont très ouvertes et du coup c'est peut-être ça aussi qui me plaît pas ou je verrai un peu comment je comment je ou peut-être comme j'ai un reste en fait de ça ça pourrait être une option comme j'ai un reste du bleu faire peut-être une petite répétition même si c'est que des côtes ou des côtes enfin bref je parle en mille idées mais je modifierai je modifierai le cas échéant si besoin pour la laine j'ai enfin j'ai utilisé de la laine de mon stage qui était de la laine que j'avais à la boutique non c'est la dk de martin's lab je crois que ça s'appelle merino confi dk peut-être dk comme fille dk c'est du 100% merino superwash le rotor était pas très enfin le fil est un peu mou je vous rappelle vous le savez si vous me suivez depuis longtemps que je tricote rarement avec des laines merino superwash teintes à la main donc ça c'était c'est une première pour moi j'ai pas de pull superwash tricoté en jacquard voilà j'ai une première fois pour moi dans ce type de film donc j'ai malheureusement pas fait d'échantillon comme d'habitude et il est j'ai fait la deuxième taille parce que je me suis dit je tricote serré donc de toute façon si j'aurai un peu d'aisance c'est pas la peine de faire la première taille donc j'ai fait la deuxième taille mais il est plus petit que les mensurations de la même de la première je sais pas mais il est quand même plus petit il n'a pas l'aisance que devrait avoir le pull que j'aurais aimé qu'il ait mais c'est pas grave il me va très bien et je le porterai comme ça j'attends un bon blocage la définitive pour voir vraiment quelle tête il a comme j'ai l'habitude de tricoter avec des laines rustiques qui sont beaucoup moins élastiques qui se déforment beaucoup moins et qui ont un résultat beaucoup plus proche une fois qu'on les tricote que ce qu'on va avoir au blocage je j'ai un peu plus de mal à juger à juger la réaction qui va avoir le superwash et la réaction qui va avoir une déca en superwash parce que généralement je tricote peu de déca je tricote de la fingering de la sport ou de la worstin mais de la déca c'est ni en superwash ni en superwash c'est une épaisseur que je tricote très rarement donc je connais pas bien quel échantillon j'ai et combien de mailles pour 10 cm tout ça donc c'est là où je me suis fait avoir vous faites pas si vous hésitez faites pas comme moi vous faites bien l'échantillon mais bon toute façon comme j'ai pas encore compliqué à placer on va dire j'ai pas une j'ai pas de poitrine j'ai encore le seul disons caractéristiques c'est je suis assez un peu carré d'épaule j'ai pas des épaules tombantes donc voilà mais il me va il me va très bien il est un peu moulant là mais mais je pense qu'au blocage ça va quand même pas mal se détendre et voilà je suis assez contente le yo qui tombe assez bas vous voyez l'emmanchure est assez basse donc il va être il va être plus bas qu'ici donc peut-être un peu moins confortable mais bon je vais essayer ça m'a pas trop gêné quoi d'autre j'ai utilisé trois échevaux de la couleur principale et un un peu moins d'un écho entier pour la couleur contrastante voilà je ne l'ai pas encore ni je n'ai que balader avec moi parce que je le tricoter et je pense pas que ça se voit peut-être ça se voit là contre un fond noir ça commence déjà à créer un halo alors je dis avait pas des boules hache mais à créer un halo c'est normal c'est du merino superwash donc ça veut dire que les fibres sont lissées comme si on mettait du du comment ça s'appelle du de la douce dix ans pour les cheveux donc les fibres sont lissées elle ne s'accroche pas entre elles comme une blaine non traitée et même cardée donc elle s'accroche pas entre elles et du coup ça fait que ça bouloge beaucoup plus rapidement en plus le mérinos c'est une fibre courte donc le poil de la bête est plus court ce qui fait aussi que en le filant et ben il y a plus de petits brins qui se suivent plus de coupures on va dire je sais pas comment je vais vous expliquer ça mais quand on file on se rend compte plus de ce genre de choses c'est de la fibre courte ce qui fait aussi que le frottement fait que les les fibres basse bouloge plus rapidement enfin je sais pas trop comment vous expliquer il faudrait que je trouve bien un côté technique mais oui il ya un déjà un petit halo qui commence à apparaître on va voir comment elle réagit de toute façon c'est pas une naine que j'ai l'habitude de fin c'est la première fois que je la tricote donc donc on va voir comment comment elle réagit autant sachant que moi je suis pas je prends peu soin de mes tricots mais parce qu'ils ont pas pas que je prends pas soin mais je les entretiens peu je les lave peu et je les rase peu mais parce que je les porte gentiment je suis pas brusque et que je sais pas on verra comment ça réagit aujourd'hui je suis très bavarde pour rien de concret ça c'est le confinement voilà donc je vais le bloquer et je vous montrerai bloqué et porté la prochaine fois je l'aime vraiment beaucoup plus que ce que je m'y attendais et merci à la patricia qui m'a offert le patron ça m'a fait sortir de la laine de mon stage et créer une jolie chose pendant le confinement donc j'ai mis c'est le premier pull confinement on va dire parce que je vais totalement commencé et fini pendant le premier mois de confinement donc très très contente ça c'est pour le projet fini numéro un j'ai fini mais ça vous vous attendez déjà la première chaussette de ma paire de chaussettes on va dire qu'on fait mon vie non de ma paire de chaussettes mon dim et mon chip shop à rayures donc rien de spécial c'est une chaussette que je tricote on fait des vitres côté virtuel ou des appels téléphoniques tout ça donc j'ai juste je crois qu'il me restait quelques rayures et la pointe donc j'ai bien fait la pointe comme je vous disais en mon chip shop parce que c'est celle qui a du nylon pour que ce soit un peu plus résistant et puis voilà et j'ai monté la deuxième dans la foulée pour avoir déjà pour ne pas devoir faire le montage en compagnie d'autres personnes et devoir compter donc voilà j'ai avancé un tout petit peu puis ça ça avancera avec très contente avec ça je vous rappelle que la rose c'est de la mon dim et la la speckle c'est la mon chip shop c'est une socle blanche je crois que c'est le coloris tattoo voilà ça c'est pour ma paire de chaussettes j'ai très hâte de la finir parce que j'ai envie de monter beaucoup de chaussettes dernièrement on va certainement faire un cal alors c'est peut-être un cal qui va plus se passer en espagnol je sais pas mais en tout cas et je sais pas si on va le faire sur un ravelry ou si on va le faire aussi juste sur instagram mais je pense qu'avec ma maman on va se faire un cal comme marie christine l'évêque c'est à dire enfin je sais pas si elle le fait un cal mais elle le fait en tout cas elle de se tricoter des chaussettes pour les étraîner et pour les mettre un peu plus tard dans l'année ou se faire un cadeau de noël où on s'est tricoté par exemple six paires de chaussettes ou les paires de chaussettes d'ici et noël enfin voilà de tricoter des paires de chaussettes qu'on va garder et s'auto offrir quelques mois après donc ça peut être noël ou ça peut être l'anniversaire ou quoi que ce soit donc là en plus on tombe bien sur la période qui se prête à ça parce que pendant l'été on peut tricoter beaucoup de chaussettes mais on va pas forcément les porter parce qu'il fera trop chaud donc c'est parfait parce que ça nous permettra de tricoter des chaussettes et ah tiens pour je sais pas pour la rentrée ou pour noël s'offrir une boîte s'acheter une jolie boîte à chaussettes et se mettre se faire ça en cadeau donc ma mère avait envie de se faire ça moi j'ai au début je me suis dit oh non moi je veux faire des chaussettes et les porter tout de suite mais en même temps je me suis dit tiens on passe justement sur la période d'été donc c'est parfait et aussi j'ai beaucoup de vannes à chaussettes rose donc ce que je vais faire c'est que toutes les paires de chaussettes qui ont du rose je vais les garder pour je sais que j'ai pas décidé si noël ou la rentrée je pense que noël ce serait bien parce que ça nous donne encore un peu plus de six mois pour faire des paires de chaussettes donc par exemple celle ci elle a du rose donc celle ci je vais la garder je vais la bloquer la mettre proprement dans un petit sachet ou une boîte là je peux pas acheter de boîte donc ça la boîte attendra à la fin mais donc je vais essayer que de monter des paires qui est de la laine rose dont plus ça me fera travailler mon stage et voilà ça fera une activité avec ma mère aussi donc je vous dirai sur insta ou au prochain podcast comment on s'organise j'ai pas encore parlé avec ma mère pour voir comment elle voulait qu'on officialise ça et voilà je vous dirai si ça vous tente de nous joindre ben voilà projet en cours j'en ai qu'un seul un seul actif ça ça se comprend alors j'ai en ce moment quoi comme patron alors j'ai le projet boulet numéro 1 que j'ai que j'ai pas touché que je pense pas j'ai pas envie de toucher mais c'est un projet dont je peux pas vous parler c'est un projet secret j'ai mon couille bois que j'ai totalement détricoté donc le couille bois est passé à la trappe j'ai remis la laine en écheveau et j'ai voilà donc couille bois ma mère aussi d'ailleurs elle a détricoté je sais pas si je vous l'ai déjà dit en tout cas pas de projet couille bois j'ai fini mon goldwin et il ya mon sassy cardigan qui est que j'ai pas touché donc celui avec la laine gilliat merlot et je crois que c'est tout ah oui et il ya mon t-shirt esté aussi en lin que j'ai pas touché non plus parce que j'avais pas je sais pas j'avais envie de finir le goldwin j'avais envie de finir un truc et du coup c'est pour ça que j'ai un seul projet d'ailleurs nouveau projet pour vous dès que j'ai fini le goldwin en fait actuellement j'ai envie de tricoter de la laine de mon stage aussi d'une parce que c'est de la laine qui me plaît beaucoup et deux parce que j'ai envie de mettre en valeur les teinturières ou les marques que j'ai dans mon stage à travers le podcast c'est à dire que j'ai reçu beaucoup de solidarité de votre part par rapport à ma boutique à moi et je pense aussi que ma façon de donner ça aux autres c'est aussi de parler des marques que j'ai dans mon stage que je tricote pas d'habitude parce que j'ai pas le temps ou parce que je me concentre plus sur la laine que j'ai en boutique pour tout simplement faire un peu la pume le podcast vous savez bien que si vous atterrissez dans cet espace c'est pas juste pour me voir moi c'est parce que le podcast s'appelle lana et tricot et la boutique c'est lana et tricot et quelque part c'est aussi un espace où je puis fait un peu de publicité de bas des événements des laines voilà c'est logique et vous êtes là pour ça aussi donc voilà mais du coup je profite de mon de ces moments là de ce moment actuel que nous vivons pour mettre en avant aussi de la laine d'eau teinturière donc là j'ai tricoté de la martin slam qui est pas une laine que j'ai en boutique actuellement là je vais vous montrer aussi une laine d'une eau teinturière et il y a plusieurs choses comme ça qui vont que je vais tricoter dans mon stage de laine d'autres personnes et voilà c'est un peu aussi ma façon de de partager et de faire un peu de pub aussi pour les autres donc enfin c'est pas de la pub en disant oui mais c'est trop bien acheter ça enfin c'est pas c'est pas ça mais vous comprenez ce que je veux dire de de mettre en avant c'est pas faire ta publicité mais mettre en avant aussi le travail d'autres personnes que j'aime bien et qui font de choses merveilleuses et que et voilà et tricoter mon stage aussi ça me fait plaisir voilà je me répète qu'est ce que j'ai aujourd'hui bref donc j'ai monté dès que j'ai fini mon golwin j'ai monté un nouveau projet que j'avais très envie de tricoter parce que je l'ai vu circuler un tout petit peu ces derniers mois et au début ça me faisait un peu peur parce que c'est pas quelque chose d'hyper pratique vous allez voir pourquoi mais en même temps c'est un joli modèle j'avais une j'ai plusieurs échevaux de cette laine de cette épaisseur là que j'aurais pu utiliser bref ça m'a donné envie et j'ai envie de projets de petits projets en ce moment j'ai pas envie de tricoter de grosses pièces parce que j'ai envie d'avoir des satisfactions un peu plus rapide sans doute lié à cet état d'esprit un peu qu'on a actuellement de part encore une fois une million de fois le confinement mais bref donc j'ai monté le framework broulette broulette c'est un tout petit top alors je sais pas si on le voit très bien avec mon pull foncé donc c'est un tout petit top top c'est un top en dk très très cropped donc il arrive je vais essayer tout à l'heure il m'arrive là il est tricoté en laine des cas donc c'est tout simplement des côtes 1 1 et après une section de côtes enfin de mailles en droit maille envers et mailles glissées ici pour le pour le milieu de la poitrine donc comme vous voyez là ça ça va venir se poser là sur la poitrine donc il paraît très petit mais parce que c'est des ce sont des côtes donc vous voyez ça étire énormément puis c'est de la laine super donc on a intérêt de faire quelque chose d'un peu plus serré parce qu'ici ce qu'on veut c'est de la l'aisance négative pour ça moule le corps et que ça tienne enfin c'est censé être un soutien-gorge mais on va pas vraiment l'utiliser comme soutien-gorge quoique moi je porte pas de soutien-gorge donc parce que j'ai presque pas de poitrine donc moi ça me fera aucune différence mais effectivement pour les personnes qui ont plus forte poitrine que moi ou une plus forte poitrine c'est pas quelque chose qui va vraiment pouvoir tenir je pense la poitrine comme un soutien-gorge classique mais c'est plus moi je l'avais vu plus comme un top de yoga ou un top de maison quelque chose voilà on met juste juste un legging ou un truc et ça et puis on est confortable et puis on peut bouger j'ai recommencé le yoga sous les recommandations enfin les recommandations qu'avait fait isabelle de fluffy fibers sur son compte instagram parce qu'elle s'est remise au yoga depuis je crois que noël et ça lui a fait beaucoup de bien je me suis dit bah tiens moi aussi j'avais pratiqué du yoga pendant une année il y a deux trois ans et ça m'avait c'était vraiment top mais bon maintenant on est confiné on peut pas aller en cours de yoga donc je me suis dit c'est le moment de le faire à la maison donc j'ai je fais le mois allez 30 days of le yoga pendant 30 jours avec yoga with adrian ou adrian je sais pas comment ça se dit en anglais et c'est une chaîne américaine où elle fait elle fait plein de cours de yoga plein de trucs sur le yoga mais là c'est 30 jours c'est des séances préparées pour un mois et c'est pas forcément pour des débutants parce que elle vous introduit pas les étapes c'est pas puis ça va quand même un tout petit peu vite mais c'est pour travailler l'essence par exemple il y a des gens où on travaille ben je sais pas ça peut être le réveil ça peut être enfin voilà des thématiques comme ça et moi ce que j'aime beaucoup dans le yoga c'est le côté parce que c'est le yoga que j'ai pratiqué le plus c'est le côté respiration recentrement sur toi enfin je ne sais pas si ça existe mais voilà cet aspect un peu introspection prendre le temps de respirer prendre le temps d'écouter le corps prendre le temps de bouger le corps même si c'est pas moi je le fais pas du tout pour une question de faire du sport de transpirer de me mettre faire du yoga avec des postures machin non c'est vraiment pour respirer pour écouter pour pour être pour être dans ton corps au moment présent et pas être on est enfin voilà c'est vraiment pour ça je le fais généralement en fin de journée pour finir ma journée et voilà me recentrer sur l'essentiel alors ça peut paraître très très je sais pas moi au début j'ai croyais pas trop à ce genre de truc mais c'est vrai enfin le fait de respirer de détendre de faire travailler le corps de par mouvements même qu'ils doivent pas être brusques ou ou des postures genre le poirier le truc comme ça fait vraiment du bien et là la première séance c'est une longue séance d'une quarantaine de minutes là c'est des séances de 20-30 minutes donc c'est parfait pour moi et du coup je m'étais dit ça ferait un petit top de yoga parfait là pour le printemps et les débuts de l'été alors c'est de la laine c'est de la laine mais c'est de la laine super wash donc ça va pas tenir hyper chaud non plus et je vous parle de la laine parce qu'elle est super belle mais super belle c'est des couleurs magnifiques c'est du bfl super wash en épaisseur dk et c'est de la mon chip shop donc c'est un écheveau que j'avais acheté à cindy pour le premier anniversaire de la boutique donc c'est un écheveau très spécifique voilà qui est une valeur pour moi sentimentale déjà parce que si vous le savez je suis proche avec cindy dans le sens où on s'entend très bien et on a collaboré à plusieurs moments pour la boutique donc du coup ça a fait aussi qu'on a développé une amitié une affinité et aussi parce que c'est un écheveau qui appartient au premier anniversaire de la boutique donc donc c'est les souvenirs de tout ça et c'est dans ces moments là ça m'a fait du bien aussi de repartir sur du positif sur sur ce genre de choses donc c'est du 100% bfl 100 grammes 225 mètres c'est la base moelleuse dk et le coloris c'est cosy sunday donc c'est parfait parce que j'ai tricoté pendant pendant le dimanche je ne me souvenais pas que ça a été ce nom et en fait c'est un mélange de prunes bleu indigo il ya un peu de gris de taupe voilà c'est juste je trouve ça trop trop beau c'est un de mes coloris préférés de chez cindy alors le top en soi il est tricoté sur le côté jersey donc on tricote ça c'est notre côté disons qu'on tricote pour pas devoir faire que des mailles envers tout le long pour avoir du jersey envers et du coup une fois qu'on arrive à la partie à la partie disons où il faut séparer pour les petits triangles oula pardon pour les petits triangles du top et ben là on tricote à plat et on tricote en aller retour et du coup on retourne le top pour avoir je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire pour avoir le jersey envers en gros vous tricotez l'intérieur sur l'extérieur et quand vous allez tricoter ces petits les petites les bretelles enfin les le triangle là vous retournez et là le ce qui était l'envers se met sur l'endroit enfin devient l'endroit j'ai du mal aujourd'hui ouf donc particularité de ce top moi j'ai fait un montage provisoire c'est pas du tout inclus dans le patron j'ai fait un montage provisoire au crochet parce que je me suis dit si jamais il est trop court ou si jamais il est trop long ou si jamais j'ai un reste de laine et je veux utiliser toute ma laine je pourrais enlever le montage provisoire et rallonger les côtes donc c'est pour ça j'ai décidé de faire un montage provisoire vous pouvez si vous souhaitez le faire ça peut être une bonne idée si vous avez envie après comme c'est un bottom up j'avais peur de finalement avoir quelque chose de trop court ou quelque chose puis voilà donc je me suis dit je vais faire un montage provisoire je pourrais ajuster la longueur après à la fin ou utiliser toute ma laine si vraiment j'ai une boulette et que je vais rien faire avec je pourrais optimiser ma laine et utiliser tous les chevaux tous les chevaux oui et donc ça c'est la seule modification que j'ai fait donc on tricote les côtes 1,1 on tricote en rond jusqu'ici après comme je vous disais on sépare individuellement chaque triangle pour tricoter donc là c'est j'ai fait un entier donc on fait le triangle et un i-cord sur 6 mailles là je suis sur le deuxième que je viens de finir je commence je vais commencer le i-cord et pour le dos on fait pareil en fait on fait un autre triangle un autre triangle on fait un rabattage à trois aiguilles pour les pour l'i-cord et puis voilà il sera fini donc je l'ai commencé samedi quand j'ai fini le goldwin le goldwin je l'ai fini le matin et du coup tout de suite après j'ai monté ça et vous voyez en deux jours j'ai deux jours et demi parce que là je pense qu'aujourd'hui peut-être est-ce que je le finirai aujourd'hui en tout cas aujourd'hui ou demain je vous l'ai pas dit on est lundi de pâques aujourd'hui ou demain il sera fini je vous le montre comme ça et ma soeur je l'ai montré à ma soeur en fait et ma soeur ça a beaucoup plu à ma soeur ma soeur elle fait beaucoup de sport aussi et bon voilà c'est un truc que je pensais qu'il pouvait lui plaire et elle m'a dit ouais 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 je veux je le veux il est trop beau et en fait je vais lui faire comme ma soeur adore le gris je vais lui faire sa version à elle dans ce gris là donc comme j'ai un écheveau j'avais quatre écheveaux de ce gris et que c'est aussi de l'ADK et que voilà voilà je vais lui faire dans ce gris là je vais faire une version à ma soeur que je vais monter juste après avoir fini celle-ci comme ça je suis sûre de la faire et pas d'aller sur d'autres trucs avant de lui faire des choses parce que je lui ai dit que je vais lui faire des chaussettes j'ai pas toujours j'ai pas commencé j'ai un autre projet dont je parlerai pas mais que je vais monter parce que je veux que ce soit une surprise même s'il sait déjà que j'ai cette idée là mais je ne vais pas dire ni la laine ni le projet ni tout ça jusqu'à ce que je l'ai fini donc avant tout ça comme ça ça va vite je vais lui faire la framework bralette qui est un patron payant d'une je pense qu'elle doit être américaine elle s'appelle Jessica May c'est un patron que j'ai choisi aussi de faire pour d'autres raisons pas que pour mettre en avant ma laine de stage pas que parce que j'avais envie de faire ça mais aussi parce que cette créatrice elle est vraiment engagée quelque part pour être inclusive et avoir des patrons qui soient le plus adaptés à le plus de taille donc elle a des toutes petites tailles mais aussi de très grande taille j'ai pas compté le nom de taille mais il y en a un bon paquet et pourquoi je disais ça ah et le patron est très bien expliqué pour des débutants c'est à dire que vous avez elle vous explique comment calculer la taille que vous devez faire pour votre taille à vous elle vous explique comment calculer la hauteur de corps à mise à part les côtes pour couvrir votre poitrine et après faire le triangle elle est avant chaque section elle vous explique ce que vous allez faire sur chaque section pour que les personnes qui sont nous enfin les personnes qui avons le plus l'habitude de tricoter on est capable d'imaginer maintenant vers où on va mais moi je me souviens quand j'étais débutante parfois c'était c'était le mystère genre je suis et je suis et je suis et pouf tout d'un coup ah bah tiens c'était pour faire ça et elle en fait elle vous explique avant de vous lancer les yeux fermés dans la piscine vous explique vous dit là on va faire ça pour construire ça 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 et ça et on va faire comme ça et après elle vous donne les instructions à suivre pour le faire donc je trouve que pour un patron débutant il est très très bien fait pour nous qui avons déjà de l'expérience c'est un peu lourd parce que ça implique de la lecture parce qu'il faut aller enfin un peu lourd c'est moins direct on va dire que que d'autres patrons qui ont moins d'explications mais je trouve que pour des débutants et des intermédiaires ou même un premier patron en anglais enfin premier patron en anglais peut-être pas parce que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais ça fait beaucoup de lecture et vous ça va peut-être vous frustrer davantage mais en tout cas un premier patron il est très très bien expliqué franchement il est il est on pourrait dire ouais pour un petit top comme ça est ce que ça vaut la peine de payer ce patron bah oui enfin franchement il est très bien travaillé il ya du contenu et et même des techniques que moi je connaissais pas là pour la pour la maille glissée pour que ce soit joli pour la finition ici soit le plus propre possible il ya une diminution qu'elle appelle le csd central simpon central simple d'écris et moi je l'avais jamais fait donc et ça rend super bien ce qu'il ya d'autres choses que je non le reste j'ai tout fait là j'aime beaucoup le détail de la maille glissée ça met vraiment en avant les couleurs de ma laine et voilà donc c'est vraiment un très très chouette patron je vous compte je vous le conseille si si voilà si c'est quelque chose qui vous je sais que c'est un projet un peu particulier au niveau de du format et de tout le monde va pas forcément se sentir à l'aise en portant ça voilà et en plus ça pour les personnes qui ont une plus forte poitrine c'est peut-être pas très logique bon bref mais c'est un très chouette patron il en a d'autres dans ce style et là aussi des pulls et des choses comme ça très très sympa et comme je vous dis c'est quelqu'un qui veut mettre en avant l'inclusivité le fait de mettre des patrons dans le plus de taille possible et tout ça en s'adaptant pas juste en disant ben je fais un truc au versailles et ça va tout le monde en vraiment en calculant et gradant pour ça il ya plus de personnes donc j'ai trouvé ça aussi intéressant de mettre en valeur des créatrices qui font l'effort au signe de ça donc voilà voilà pour mon projet en cours le seul pour le moment et enfin à part mes chaussettes et on va passer au filage donc au filage vous avez montré que j'étais en train de filer ou que j'allais filer je sais pas si je vous l'avais montré je vous avais dit je vous montrerai quand j'aurai avancé davantage j'ai filé si vous vous souvenez alors je vais faire du bruit parce que comme je vous ai expliqué j'utilise toujours du plastique pour les fibres comme ça ça ne leur permet déjà de pas laisser de la fibre en deux partout et aussi de pas s'abîmer avec le tissu parce que avec le frottement les fibres celle-ci encore elle est moins sensible mais le mérinot sous des choses comme ça ça peluche et ça s'abîme enfin ça feutre et je vous avais dit que j'avais divisé 2,13 de fibres en deux parties j'avais du coup quatre boules comme celle-ci j'en ai filé trois donc celle-ci c'est là c'est celle qui ira avec celle-ci donc il me reste plus que celle-ci à filer j'ai filé sa compagnie son compagnon parce que je veux faire du deux brins donc là il me reste ça et ça et du coup à retordre donc je vous rappelle c'était de la race south down teinte par ma teinturière de fibres préférées qui est Hilltop Cloud qui est basée au Pays de Galles vous en avez marre je m'aurais fait ça mais c'est l'inconvénient d'avoir des votre casse toutes les semaines n'est ce pas et j'ai retordu mes deux bobines les deux bobines donc les deux grosses boules que j'avais filé je les ai retordues ce week-end donc ça rentrait pile poil dans une bobine s'il avait eu un peu plus de métrages ça aurait peut-être pas rentré donc vous voyez j'ai un fil qui est bicolore pour une bonne partie alors il y a des parties où la couleur coïncide et du coup ça fait du ton sur ton et il y a des moments où les couleurs ne coïncident pas du tout et ça fait du fractal j'ai un fil qui ressemble à un late fingering et du coup c'est parfait parce que je voulais avoir assez de métrages pour me faire un pull je vais faire le pull shifty d'Andrea Maury très probablement mais je vais le faire sans le point je crois que c'est du point mosaïque je vais faire juste en jersey parce que ce qui me plaît de ce pull c'est la forme le fait que ce soit un petit crop avec des manches un peu bracelet enfin voilà un peu comme celui-ci en fait mais il a moins d'aisance que celui-ci donc je et comme je l'avais acheté parce que je comptais faire le shifty tel quel c'est à dire avec le point mosaïque et différentes laines et nanana en fait non je vais pas juste dans cette base là parce qu'elle a déjà assez de couleurs comme ça et je vais le faire juste en jersey donc voilà et je voulais pour les personnes qui sont pas qui filent pas ou qui sont novices vous montrer ceci alors quand on a deux bobines et qu'on a filé deux bobines donc on les retort ensemble il peut y avoir de l'excès de fils donc là c'est le cas il y avait plus de métrages que on file pas forcément on n'est pas des machines donc même si on a exactement le même poids ce qui est rare qu'on est exactement le même poids parce qu'il suffit d'avoir une demi g de plus pour que ça fasse plus de films et plus de fils on a des excès de fils de fils donc là j'ai tout passé donc il ya une bobine qui s'est complètement vidé et l'autre il ya du reste de films donc ça je vais le garder parce que si jamais dans l'autre grosse bobine comme ça que je vais filer il ya du reste je pourrais les filer ensemble et sinon ce que je ferai c'est le divité en deux petites pelotes et filer mes deux petites pelotes ensemble pour obtenir un maximum de fils de c'est de ça pour mon pull donc voilà donc vous voyez c'est vraiment très chouette donc on a on passe de ça à ça voilà j'ai voulu avoir du fractal pour respecter un peu cette mode actuelle de fractal de spin cycle tout le monde devient un peu dingue avec ça même si je comprends je comprends totalement le prix de la laine je comprends totalement que ça vous ça plaise parce que moi ça me plaît énormément mais je de là c'est devenu un peu le graal alors si vous savez pas de quoi je vous parle c'est de la laine spin cycle de la marque spin cycle c'est une laine en fait qui ressemble à ça c'est de la laine en fait si vous d'ailleurs si vous en avez entendu parler mais vous savez pas ce que c'est c'est de la fibre teinte à la main la spécificité de cette laine là c'est que c'est de la fibre que ces filles là ces personnes là font teindre à la main par elles mêmes donc elles ont de grosses bassines je sais pas si vous avez vu si vous les suivez mais sur des stories elles les ont montré ils ont montré un peu le processus donc elles ont de la fibre elles vont atteindre à la main pour obtenir des choses comme ça et d'après ce que j'ai compris elle envoie dans une filature qui va les filets et du coup elles obtiennent des choses similaires à ça la particularité de leur laine c'est que comme c'est du teint à la main sur la fibre les laines ne sont jamais pareil même sur un même lot elles sont jamais jamais pareil parce que ben on teint jamais pareil de la même façon la fibre tout comme on teint jamais pareil la laine et du coup surtout en plus quand on a plusieurs coloris dans la fibre et tout ça pour obtenir ce genre de choses donc voilà donc c'est vraiment cette spécificité là donc elles se sont fait beaucoup de de pub déjà parce que c'est magnifique et de deux parce qu'il ya deux grosses créatrices comme jennifer stenglas comme andrea maury comme d'autres où là j'ai pas de nom mais voilà qui ont créé des design avec leur laine et du coup ça fait un gros bout mais ça voilà tout le monde est fou fou de ça donc moi je enfin je file donc je vois pas l'intérêt de m'acheter ce genre de film vous allez me dire mais aussi je trouve que les faire venir des états unis tout ça enfin c'est un peu c'est extrême ça devient extrêmement cher pour de la laine et du coup voilà donc moi j'ai la possibilité effectivement de la faire ou de faire des choses similaires donc donc voilà mais c'est très beau ce qu'elles font vraiment et c'est une très chouette idée parce que je pense pas qu'il ya beaucoup de marques ils font pas et du coup elles ont vraiment un créneau très spécifique et il leur appartient quelque part quand on parle de fibres comme ça et de fils comme ça on voit toujours et on part toujours sur sur eux quoi c'est vraiment ils sont devenus un peu la référence dans ce genre de fils et c'est chapeau parce que c'est difficile d'imaginer de créer quelque chose de totalement nouveau et de sortir un peu du lot c'est chouette donc tout ça pour vous expliquer un peu pourquoi ces laines là on s'était fait et d'où ça vient c'est tout simplement de la fibre teinte à la main et filer après bon elles elles font filer dans des machines industrielles et voilà donc ça ça va devenir un shifty j'espère j'espère que ce sera mon prochain projet pull la raison pour laquelle je vais moins tricoter sur mon sassy cardigan c'est parce que moi quand je tricote beaucoup de maille envers ça me fait mal au coude là j'ai mal au coude d'ailleurs et c'est à cause de ça ça j'ai tricoté beaucoup de côtes là dedans et là actuellement comme je tricote les petits triangles je tricote de la maille envers et ça me fait une tension au coude et il faut que je fasse attention donc mon sassy cardigan si en plus de tricoter ça celui de ma soeur et le sassy cardigan qui est à plat je fais beaucoup de maille envers je vais finir par me créer une tendinite et du coup je préfère laisser le sassy cardigan après monter quelque chose qui se tricote uniquement en rond et que je fasse que de la maille en droit faire les brassières là les petites brolettes et après aller sur mon sassy cardigan j'espère que cette laine là va gonfler un tout petit peu au lavage parce qu'elle est vraiment très très fine c'est que le shifty il est en 28 mailles voilà ça va être très fin donc voilà juste vous dire que les restants de laine c'est pas très inquiétant vous pouvez toujours les réutiliser et voilà c'est pas de la ligne perdue il y en a même qui font des échefaux mystères avec tous les restes des bobines qui font des échefaux mystères avec ça donc ça peut être ça peut se prêter à différentes idées interprétation et usage voilà toujours dans mon sac petite moutaine dédié 100% au filage parce que c'est son dessin filage et que moi j'avais adoré cette combinaison ce combo blanc et camel et que je suis totalement amoureuse de ce sac même si maintenant il va falloir que je lui donne un petit un petit coup de brosse parce qu'il est plein de poils de deux fibres et voilà donc ça donc là maintenant ça je vais attendre je n'ai filé hier donc cet après midi je vais le mettre sur le nidi nos dits et je vais le laver parce que y aura j'aurais laissé 24 heures de du film sur la bobine et pour le laisser je vous avais dire se reposer qui voilà qui se relâche un tout petit peu et je vais le laver et je vais le mettre en échefaux et je vais peut-être monter le projet alors peut-être pas tout de suite il faut attend déjà que ça sèche et tout ça tout ça donc peut-être en fin de semaine voilà ça c'est pour le filage et pour la couture c'est de la couture pas très intéressante enfin c'est une des mâles ce sont des masques pour moi donc j'ai la version mouton bien sûr comme je suis une lénière lénière comme on dit le métier de vente de laine merci à quand vraiment la mercerie que je fais mais bon voilà pour la boutique j'aurai celui là j'ai des petits hier et j'ai des fins à vous reconnaissez j'avais fait une robe là dedans donc c'est les petits animaux la ténatique de la nature non en fait c'est que des restes de tissu que j'avais hier hier après midi on a fait un atelier masque avec mon copain lui découpé et moi j'assemblais donc il a enfin il avait uniquement deux masques et du coup comme maintenant le port de masques est obligatoire là où il travaille on a fait six masques pour lui parce qu'il travaille cinq jours par semaine maintenant au lieu de six donc on a fait six masques comme ça il peut les avoir et moi du coup maintenant comme je fais à la boutique et je fais des des livraisons on va dire du coup il me faut aussi des masques pour sortir dans la rue etc quand je fais ça donc on s'est cousu des masques pour être enfin peut-être moins pour se protéger nous mêmes parce que l'efficacité de ces masques est pas forcément la même que un masque un masque comment ça s'appelle ffp2 enfin un truc comme ça les masques les vrais masques qui protègent on va dire donc mais c'est plus pour protéger les autres c'est à dire que si nous on est porteur du virus mais qu'on est on n'a pas les symptômes on est asymptomatique on dit enfin on n'a pas les symptômes au moins que si on parle et on crache ou voilà au moins qu'on évite de transmettre ça le maximum à d'autres personnes donc c'est plus pour ça en fait l'utilité j'ai pas bien fermé mon truc ici c'est plus pour ça l'utilité du masque en fait je pense que pour moi je le prends plus comme une protection d'autres personnes qu'une protection moi même parce que je sais pas vraiment quelle efficacité ça a mais voilà j'ai utilisé on a utilisé le patron de du ch Hsu de Gronome mais il y a aussi le patron de l'Affner que je voulais tester parce que apparemment c'est mieux de pas avoir une couture ici au milieu ça protégerait davantage mais comme je vous dis voilà moi je le prends plus pour une protection des autres qu'une protection moi même parce que je ne sais pas vraiment l'efficacité enfin ça n'a pas l'efficacité qu'un masque vraiment protecteur peut avoir mais c'est déjà mieux que de rien avoir je pense donc voilà on a fait une on a fait des petits avec des restes que j'avais donc mon copain il a aussi c'est ces trois là il a il s'est fait un avec des tissus de noël et il s'est fait un avec des tissus un peu des trucs rigolos pour se donner un peu la pêche dans à leur dans leur entreprise il leur donne des maths et ils travaillent dans l'alimentaire donc et actuellement ils travaillent dans le système de drive donc ils préparent les commandes pour les personnes qui souhaitent pas aller dans le supermarché mais qui passent bon drive quoi je vais pas vous expliquer ce que c'est que le drive et du coup ils leur donnent des masques mais ces masques là qui ont été d'ailleurs je pense fait par quelqu'un est donné donné pour les employés d'après ce qu'il m'a dit mais ces masques là sont lavés sur place dans une machine à laver j'imagine à 60 et après chacun prend un masque mais on sait pas qui a pris le masque de qui donc j'ai envie de dire s'il a ses masques et qu'on peut les laver à la maison et qu'il met que les masques il a déjà mis lui c'est quand même un peu mieux enfin je sais pas déjà c'est génial qu'ils aient des masques alors que normalement il devrait avoir des masques de par le gouvernement on est d'accord mais comme on a la situation qu'on a et qu'ils ne les ont pas et que s'il y a des masques enfin et que si le gouvernement a des masques c'est peut-être mieux que ces masques là soient envoyés au personnel sanitaire quand même parce que c'est eux qui sont quand même le plus exposés bref je veux pas rentrer dans une... mais voilà ils ont des masques mais des masques qui sont lavés en commune et après chacun prend un masque et du coup lui il a préféré avoir ses propres masques les laver à la maison les sécher à la maison et avoir un peu plus le contrôle de ces masques on en a fait nous pour ses collègues ses collègues aussi les premières semaines on a fait pour quelques collègues et puis maintenant on en refera mais on est à court d'élastique donc je vais faire du biais ou des choses comme ça pour pour voilà pour ça c'est du stock de 2 à élastique que j'avais mais là on est c'est bon on a fini le stock donc du coup on va faire autrement avec des bouts de jersey ou des trucs donc voilà c'est vraiment pas très intéressant mais c'est important si on est en contact avec d'autres personnes de se protéger de protéger les autres un maximum si on peut pas rester confiné de par notre métier ou voilà donc ça c'est ça j'avais des questions non j'avais des livres alors j'ai fini en finissant de filer ma fibre j'ai fini le livre de clara part que j'étais en train de dire je vous avais en pas je vous avais parlé de ça dans un épisode de podcast avant le confinement donc clara part est une autrice qui écrit sur de la laine en fait elle a un blog depuis une bonne quinzaine vingtaine vingtaine peut-être pas mais quinzaine d'années qui s'appellent ni tuer ni tuer review donc elle ce qu'elle fait c'est des des reviews en fait des elle parle elle fait des échantillons elle teste des laines et après elle vous fait un art elle fait un article de blog en faisant le retour sur cette laine là sur cette marque sur ce film sur cette race de moutons donc c'est hyper intéressant déjà si parce que vous voulez avoir une opinion de quelqu'un qui s'y connaît en laine sur une laine particulière ben vous pouvez le retrouver sur son blog elle en a elle en a fait beaucoup depuis 15 ans donc vous avez de grandes chances que ce soit dans son blog elle a pas tout fait non plus donc il faut pas espérer qu'elle ait fait toutes les bases mais elle a fait pas mal de marques elle a aussi des retours sur des marques d'aiguilles sur d'autres produits autres que de la laine et du coup elle écrit aussi des livres pendant ces années là alors des livres un peu plus technique sur la laine donc voilà mais aussi des histoires des des histoires qui lui ont arrivé enfin voilà et moi j'en ai lu trois j'ai lu celui que je vous avais présenté le premier stash of one zone donc c'est ce sont des histoires individuelles de différentes personnes de du monde du tricot sur le stash le point de vue du stash pourquoi le stash le côté sentimentale du stash vraiment chacun dans son histoire à lui ou à elle sur le stash c'est j'ai adoré et c'est ce livre là qui m'a fait acheter le deuxième qui était je me souviens pas c'était un qui m'appelle ah oui c'est niterlandia j'allais dire niterlandia mais je crois que c'est nidlandia c'est un peu son histoire à elle en tant que prof de tricot qui a voyagé pendant dans le monde en tant que prof de tricot les aventures qui lui ont qu'elle a vécu les festivals de laine où elle est allée enfin voilà un peu comme ça alors moi ça m'a un peu moins plu parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses que je connaissais déjà donc ça m'a voilà ça m'a plu mais comme l'autre m'avait vraiment 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 plu et je compte le relire bientôt enfin bientôt dans la prochaine dans les prochains mois le deuxième a été été moins intéressant du coup ça m'a un peu mais je l'ai lu quand même ça m'a plu enfin en tout cas ça m'a j'ai passé le bon moment aussi mais c'était moins de coup de coeur que le premier et le dernier que j'ai lu c'est son tout dernier livre qui s'appelle vanishing fleece et c'est un livre où elle raconte l'histoire de son sa dernière aventure dont professionnelle et dans le monde de la laine qui était l'achat d'un alors je sais pas comment ça s'appelle en français parce que j'ai cédé ce sont des livres en anglais que j'ai lu en anglais donc c'est à bale of yarn donc c'est une très grosse quantité de laine on va dire je sais pas à combien ça correspond j'aurais dû le rechercher avant de vous en parler en tout cas elle l'achète de la laine on lui propose un ami à elle qui est éleveur lui propose d'acheter une quantité de laine et elle se lance dans cette aventure de diviser cette quantité de laine en quatre il me semble et de les envoyer à quatre filatures différentes et de faire vivre cette laine là de quatre façons différentes pour se donner maintenant le côté elle elle a elle a été beaucoup dans le côté je teste des laines mais là en fait pour tester les processus de création que les marques peuvent avoir lors de la création d'un fil d'une marque et du coup de avec quatre filatures différentes quatre méthodes de filage différentes quatre méthodes de teinture ou pas de teinture différente et tout ça elle a exploré les différentes voies que les marques peuvent avoir marques commerciales très grande ou marques un peu plus petites peuvent avoir lors de la création d'un fil d'un fil et du coup c'est assez intéressant pour elle de l'appel ça son master un comme un petit comme si c'était un diplôme universitaire de la créatrice de laine enfin de la productrice de laine et c'est ça et en fait elle a travaillé ça avec une en fait pour pouvoir payer cette quantité énorme de laine elle a fait une sorte de campagne de crofonding où les gens l'accompagnaient à donner de l'argent à cette aventure là pour lui permettre déjà de l'acheter d'acheter la laine et aussi du coup en échange il recevait la laine filet c'est ça devait j'ai regretté de pas avoir été au courant de ça parce que j'aurais adoré voir vivre avec elle ce processus puisque tout au long de ça elle partageait avec les gens qui étaient mais donc c'était un peu une sorte de patrion en fait où où les gens payer pour avoir le résultat final mais en même temps suivre aussi l'aventure avec elle donc au fur à mesure qu'elle mettait ça en place a pris assez long je pense que ça a pris plus d'une année entière et du coup c'est hyper intéressant de voir comment elle a contacté l'efficature bon c'est déjà quelqu'un qui a un réseau important dans le domaine et du coup c'est uniquement dans l'état dans l'état de la laine américaine et dans l'industrie de laine américaine et c'est super intéressant franchement c'est une très très jolie lecture puis elle a une écriture facile marrante voilà c'est plaisant à lire elle parle de gens qu'on connaît dans du monde de la laine aussi donc c'est enfin si vous êtes un peu si vous connaissez un peu le monde anglophone du tricot donc c'est assez c'est assez chouette moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé si ça n'a rien à voir avec les autres enfin peut-être plus avec midlandia oui parce qu'elle voyage dans les états unis pour cette aventure laineuse mais c'est vraiment très intéressant et voilà clara parts c'est vraiment quelqu'un que qui est un référent pour moi dans le monde du tricot parce que c'est une des personnes qui depuis des années met en avant d'autres laines que le merino superwash met en avant la richesse de type de laine de race de moutons de type de fils qu'on peut avoir pour le tricot elle elle enfin moi je la découvre que enfin je la connaissais depuis très longtemps sur instagram tout ça mais en tant que créatrice et son travail professionnel je le découvre vraiment depuis à peu à peine un an en fait donc ça rejoint pas mal ce que moi aussi je je j'essaye de faire comprendre et de faire de transmettre aussi à travers le podcast et dans mes cours et à la boutique et voilà donc voilà je suis vraiment à fond dans ce qu'elle fait parce que parce que voilà ça rejoint ce que d'autres personnes que j'admire m'ont appris et que ce que moi aussi j'essaye de transmettre donc donc j'aime vraiment beaucoup son univers en tout cas si vous avez l'opportunité de lire en anglais je vous la conseille vivement vivement et là aussi sur l'ancien crocs crassi qui actuellement s'appelle blueprint ce sont des cours en ligne et là des cours en ligne aussi qui sont assez intéressants dont le celui qui s'appelle je sais pas mais il y en a un en fait où elle vous parle de tous les types pas tous les types de films mais d'une grande partie des films qu'il y a super voyage non super voyage gardé payé tout ce genre de choses qui paraît très flou pour certains encore ce qui est normal c'est tout à fait normal parce qu'on s'y perd facilement et là un cours sur ça mais encore une fois c'est un cours en anglais donc et c'est un cours payant quoique blueprint a eu des promos là pour le confinement mais je sais pas si c'est encore d'actualité en tout cas c'est quelqu'un qui a écrit des livres aussi sur ça sont disons ça ses connaissances sont même si vous voulez pas payer le si vous voulez pas payer les livres si vous voulez pas payer les cours de crassi ses connaissances ont apporté tout le monde parce que elle au fur et à mesure de ses routes retour sur c'est sur les laines qu'elle a testé elle vous donne des astuces elle vous donne des ingrédients après c'est à vous de prendre les ingrédients de vous créer votre propre recette enfin votre propre gâteau mais c'est en lisant c'est en vraiment en faisant de la recherche et enfin de la recherche en lisant ce cultivant que vous allez aussi pouvoir apprendre à identifier une laine cardée identifier une laine peignée la longueur de film pourquoi c'est important et de trouver aussi tout ça c'est important tout simplement pour faire le choix faire le meilleur choix possible pour le pat pour le pour le grand dire pour le tricot que vous voulez faire en fait c'est en fin de compte ça ne il s'agit en fin de compte de ça et aussi l'intérêt pour moi et c'est ça qui moi et je le dis tout le temps tout le temps tout le temps vous savez moins ce qui m'intéresse dans tricot moins ce qui m'intéresse dans tout ça fait la fibre c'est la matière première parce que je trouve qu'il ya tellement de va de tellement de de races différentes de moutons différentes de possibilités de fil différentes que c'est ça qui pour moi c'est c'est ça qui m'a toujours attiré depuis le début les mélanges la texture et les mains s'y font vos yeux s'y font votre peau s'y fait je vous dirai pas que ça va vous transformer tout d'un coup vous allez adorer les laines russiques et vous allez pouvoir les porter même la peau s'agit pas de ça non plus mais c'est quelque chose qui se trahit c'est le quelque part les mains pour la laine c'est comme le palais pour la nourriture le palais on dit ça pour les petits moi mes parents ils m'ont répété ça toute ma vie quand j'étais petite parce que j'étais très difficile pour la nourriture j'avais du mal à manger et du mal à manger je j'étais pénible quoi et toute petite et mes parents avaient du mal à me faire manger du coup c'est un travail du palais un travail de il faut goûter il faut il faut se faire un nouvel parfum et saveur il faut voilà ça se travaille les laines aussi qu'on a de l'habitude de tricoter que du doux et du mou et du super brèche et ben ça se travaille aussi les mains s'habituent mais pour s'habituer il faut aller vers de nouvelles choses et tout ça tout ça donc ça clara part c'est des fortement convaincu et moi aussi c'est vraiment un point en commun qu'on a et moi j'ai beaucoup appris aussi d'elle grâce à tout ce que j'ai pu lire voir et entendre d'elle donc voilà donc je si vous avez le la chance ou le pas la chance si vous pouvez si vous parlez l'anglais si vous lisez l'anglais franchement elle vous dira les choses beaucoup mieux que moi elle vous apprendra autant enfin c'est vraiment une source de connaissances là dessus si ça vous intéresse très très forte donc voilà clara parks j'ai fini son vanishing fleas et là j'ai commenté un autre livre qui s'appelle en français je ne sais pas mais en anglais ça s'appelle de children's book et c'est un livre de a.s bayat qui est une écrivaine autrice assez âgé maintenant je crois qu'elle a presque 80 ans et c'est un livre qui parle alors moi j'en suis qu'au début mais c'est un livre qui j'aurais fait le début du 20e siècle avant la première guerre mondiale et c'est toute cette communauté de penseurs du mouvement un peu art and crafts c'est des gens qui sont c'est tout ça et du coup c'est une grande famille qui vit un peu dans cette communauté la britannique du début du 20e siècle et voilà il ya des choses qui sont en train de se passer la maman écrit des petits livres pour enfants et voilà il ya toute une mais ce que j'aime beaucoup alors je sais pas vraiment l'histoire vers quoi elle va encore je me suis je crois que j'ai lu je lis ça sur mon ebook et je crois que je suis à peine 10% du livre mais c'est un livre assez épais et mais ce que j'aime bien c'est le contexte en fait ce contexte britannique déjà alors enfin si c'est britannique il faut pas enfin voilà donton abbey tout ce genre de trucs je suis à fond là dessus donc déjà rien que ça je suis convaincue puis le mouvement art and crafts vraiment j'imagine bien ces maisons là avec des papiers peints avec des grosses fleurs comme ça un peu entre le art déco et ben voilà c'est vraiment vraiment très très chouette rien que l'imaginaire de ce bouquin me fait très envie et c'est un livre qui avait recommandé je crois qu'elle s'appelle nicole mais je me trompe peut-être en tout cas elle a un podcast qui s'appelle de gentle leader c'est une québécoise qui habite à ottawa pourquoi je dis des je m'invente sa vie en fait nicole que j'adore son podcast de gentle leader c'est un podcast en anglais et pareil elle m'a beaucoup appris au tout début c'est un podcast que je suis dit depuis très très longtemps et m'a beaucoup appris sur la laine aussi naturelle rustique et tout ça parce qu'elle a une approche aussi un peu un peu bon elle tricote du super rouge aussi mais elle file enfin voilà il a une approche assez similaire à ce que moi j'ai maintenant et je pense qu'elle fait partie des personnes qui m'ont beaucoup appris qui m'ont donné envie de faire d'aller plus vers l'hélène pour la pluralité de laine et tout ça donc j'aime beaucoup et du coup elle a fait une sorte d'épisode où elle faisait des questions des réponses et elle parlait du coup ses livres préférés et autres et elle a présenté plusieurs livres dont ce livre là the children's book et du coup ça m'a donné envie de le lire voilà c'est pour ça que je le lis et voilà donc j'avais envie de vous parler de lecture pour le moment j'en suis qu'au début de l'histoire je sais pas encore on est à ce moment là où on accroche on n'accroche pas et il va falloir qu'il se passe maintenant quelque chose pour que vraiment ça s'accroche et que je puisse savoir de quoi va pas vraiment parler le livre parce que là pour le moment c'est une contextualisation mais c'est pas vraiment l'histoire l'histoire du livre on n'est pas encore mais c'est très chouette j'ai beaucoup de goût à reprendre la lecture ces derniers mois donc c'est très très chouette est ce que j'avais des questions alors on m'a posé des questions sur on m'a posé plusieurs questions mais je me souviens de deux principalement donc on va faire vite je suis très bavarde aujourd'hui deux questions donc la première question c'est est ce que je vais partager davantage sur un nom trois questions est ce que je vais partager davantage sur le filage en gros je pense que la personne qui m'a posé la question voulait savoir si j'allais faire des tutos ou des choses comme ça je ne vais pas faire du tuto ni sur le filage ni sur quoi que ce soit au moins que ce soit des tutos très rapide à faire sur des points techniques très particulier et tout ça mais je pense qu'on a des centaines de milliers de tutos donc c'est pas la peine que je me mette moi je me mette moi aussi à faire des tutos j'ai plus l'intérêt de faire des cours parce que mon métier non pas seulement devant de la laine mais je le métier qui ne que vous voyez moins vous qui n'êtes pas sur renom c'est le métier de prof de tricot et c'est une partie de mon métier qui actuellement se perd tout quasi totalement en fait parce que je peux pas avoir d'élèves donc ce que je vais faire est ce que je suis en train de construire avec patreon ce sont des cours en fait de tricot sur des thématiques particulières donc là j'ai fait le premier sur le site que je vais finir d'éditer aujourd'hui que je vais mettre en ligne aujourd'hui pour patreon je vous rappelle ce ne seront pas des cours ni gratuits ni mis sur youtube ouvert à tout le monde tout simplement parce que tout comme je fais payer des cours des ateliers ici à grenoble quand je les fais présentiel je trouverai pas ça juste pour les personnes qui ont payé au passé et qui paye pour des cours actuellement de pas de partager ça gratuitement déjà aussi parce que c'est de beaucoup d'heures de recherches de de préparation de film et d'édition j'ai passé toute l'après-midi de l'après-midi j'ai passé de 16 heures à 21 heures vendredi donc pour éditer la première partie du cours de stick donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail donc non je ne vais pas faire des cours ouverts à tout le monde oui je vais faire des cours non ce sera pas des cours gratuits c'est ça que je veux dire en fait par là après ça va pas être des cours extrêmement chers que personne peut payer il ne s'agit pas du tout ça d'ailleurs pour patreon c'est pour les personnes qui payent là là le tiers le plus cher entre guillemets ou le plus élevé qui est 20 euros donc pour 20 euros vous avez tout le contenu patreon plus en plus des cours un ou deux cours par mois donc je trouve que c'est quand même très intéressant mais je tiens à pas le faire gratuit parce que c'est un travail qui a une valeur et voilà donc je vais certainement faire sur le filage c'est pas pour tout de suite mais après je vais parler un peu plus de ça après sur la partie boutique et la partie lana et la deuxième question c'est quelqu'un qui veut se remettre à tricoter et tout ça et qui me demande d'une recommandation sur quel kit d'aiguilles acheter moi je vous recommande si avant d'acheter n'importe quel kit si vous avez l'opportunité de tester les aiguilles c'est quand même mieux c'est à dire que si vous avez une curiosité pour la marque Xiaogu moi ce que je vous recommande c'est d'acheter une aiguille et un câble tester avec un bon projet et après vous serez en mesure de décider si la qualité vous plaît si vous êtes à l'aise si ça vous plaît et d'acheter un kit parce qu'un kit c'est quand même un investissement important et c'est quand même mieux de pouvoir tester je suis consciente que actuellement déjà rien que les expéditions c'est compliqué donc actuellement c'est pas facile mais si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire vous faites si vous n'avez pas l'opportunité parce que c'est compliqué de tester de commander et recommander et tout ça moi franchement je vous dis sincèrement si vous avez à vous acheter un kit en tant que tricoteuse c'est le c'est les kits Xiaogu pourtant je suis une grande matrice de bois d'aiguille en bois mais Xiaogu je pense qu'au niveau qualité prix même si c'est les plus chers niveau qualité prix prix c'est les plus intéressants parce que c'est les plus durables le câble est de qualité il dure longtemps vous pouvez l'utiliser pendant des années il est top les aiguilles sont de très belles qualités c'est pas un métal froid c'est un métal léger elles sont très agréables suffisamment pointu pour tricoter tout type de fils mais pas totalement pointu pour vous faire mal à tel point de vous faire des blessures sur les doigts je pense que c'est le kit le plus versatile le plus confortable au niveau du matériel le kit en soi l'outil alors je n'ai pas pris c'est bête mais bon c'est pas grave l'outil en soi est confortable c'est un kit qui a un fermeture éclair donc les aiguilles partent pas et tout ça moi franchement si vous avez si vous pouvez mettre un tout petit peu plus de prix vous n'allez pas le regretter pour moi actuellement sur le marché c'est le top c'est le numéro 1 au niveau des kits et au niveau des aiguilles qui vont vous durer très longtemps ça ce serait moi ma recommandation ça fait trois ans maintenant presque j'ai la boutique que je travaille avec quatre marques différentes d'aiguilles pour moi je n'hésite pas là dessus après est ce que c'est des aiguilles que moi j'utilise le plus pas forcément j'utilise beaucoup aussi mes aiguilles symphonie en bois j'aime le cabinet pro pas pour tout forcément mais j'aime le cabinet pro et s'il ya une aiguille que j'aime le moins que je tricote actuellement le moins avec c'est les aiguilles yaya sharp l'écharpe pour moi avec ma façon tricoter me trou le doigt je les supporte de moins en moins et le câble franchement pour le prix des kits je trouve que parce que quand on s'achète un kit c'est parce qu'on veut aussi que ça dure très longtemps mais qu'on s'achète pas le kit aussi mais quand on s'achète le kit on s'engage avec la marque on s'engage avec un produit on s'engage à on veut s'engager à long terme moi je trouve que le câble ni yaya est quand même de moindre qualité que les autres mais moins parce qu'ils gardent le pli en fait si on le plie il va garder le pli et du coup moi je trouve que si on peut mettre une petite dizaine d'euros de plus je préfère mettre dizaine d'euros de plus sur shiago que sur yaya mais encore une fois c'est moi mon point de vue mon point de vue de deux deux personnes qui vendent ça et moi mon goût de tricoteuse ceci dit si je vends ces quatre marques là donc shiago yaya mille pro et adi c'est parce que c'est des quatre marques que j'aime et que j'ai en tant qu'aiguille et que j'ai testé et que j'aime vraiment je n'aurai pas de d'aiguille que je n'aime pas c'est à dire par exemple j'ai pas d'aiguille en plastique j'aime très peu d'aiguille en bambou parce que j'aime pas tellement de bambou j'ai pas d'autres marques que je sais casse ou tout ça donc si j'ai des marques en boutique et si je les ai c'est parce que vraiment je les utilise au quotidien et vraiment je les aime beaucoup donc dans tout ce que j'ai j'aime tout mais voilà là et quand il s'agit d'un grand achat et d'un quelque chose qu'on veut avoir du bon matériel qui dure longtemps je pense que je miserai les yeux fermés sur shiago voilà pour cette réponse et l'autre réponse était sur l'autre question c'était sur le reprisage si j'allais partager davantage des astuces ou tout ça bon encore une fois je crois qu'il ya des centaines de milliers de tuto sur le reprisage en ligne je suis loin d'être une experte vraiment loin d'être une experte j'ai commencé le reprisage que c'est hiver donc je enfin voilà je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour vous donner des conseils encore une fois je ferai pas de tuto là dessus je peux vous mettre les tutos que j'ai consulté et je vais les mettre si je me souviens sous l'édition ceci dit vous pouvez me poser des questions sur des choses concrètes si j'ai l'option l'opportunité de vous répondre je le ferai avec plaisir en gros pour repriser les jeans de mon compagnon c'est le reprisage que j'ai fait le plus souvent c'est découper un petit morceau de tissu dans une matière plus ou moins égale c'est à dire si j'ai un si je vais à repriser un jean bah je vais prendre un tissu un morceau de jean je vais mettre dessus je vais coudre en aller-retour et puis basta enfin c'est tout ce que j'ai fait vraiment comme reprisage après j'ai fait du reprisage de chaussettes mais je vous mettrai le je vous mettrai le tuto que j'ai suivi et en gros le reprisage comme le tricot c'est de la pratique et après ça dépend si vous êtes plus ou moins perfectionniste d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins beau mais vous en gros c'est et vous êtes en capacité en mesure avec tous les outils qu'il ya sur youtube et des bouquins et tout ça de pouvoir faire des recherches par vous même et de pouvoir développer vous même vos propres techniques qui vous plairait le plus et que conviendrait le plus aux vêtements que vous avez à repriser l'autre jour par exemple j'ai vu sur instagram alors je sais plus qui c'était elle avait plein de jeans et de pantalons d'enfants qui étaient troués au niveau des genoux et ben elle a coupé avec la surjeteuse elle a coupé avec la surjeteuse elle a fait des shorts et puis voilà enfin parfois c'est pas des trucs hyper élaborés ça peut être juste de la réutilisation des choses comme ça et ça ça vient aussi par un peu l'inventivité ou l'usage qu'on peut donner à ces vêtements là donc là c'est les enfants ils vont se retrouver avec plein de shorts pour l'été super et ça aurait coûté une heure de travail de faire de de couper passer la surjete enfin couper et surjeter en même temps et faire un ourlet quoi enfin du coup c'est être inventif aussi avec ce qu'on a et voilà il faut pas trop se faire de prise de tête je pense que reprisage on tapez reprisage jean sur youtube et vous trouvez plein de trucs après vous adapter en fonction de ce que vous avez comme machine comme matériel ou les trous que vous avez à repriser des choses comme ça donc en tout cas je vous conseille de vous lancer parce qu'après je trouve que c'est très il ya beaucoup de satisfaction en fait sur le reprisage parce que tout de suite on voit on voit que ce qui était cassé et vieux et pas forcément utilisable reprend une vie totalement nouvelle ou comme je vous montrais sur l'épisode précédent mon pull que je mettais pas parce que tout simplement les boutons j'avais plus envie de porter ces boutons là il était trop lourd et que j'avais peur de les casser ben juste en changeant les boutons et en transformant deux minutes ça m'a pris 20 minutes et ben j'ai retrouvé un nouveau vêtement et que j'ai envie de porter et que j'ai envie de mettre et que que je retrouve comme si c'était un vêtement neuf en fait donc donc voilà c'est assez il ya une grande satisfaction en fait dans cet exercice là exercice là donc donc voilà je vous encourage à vous lancer sans trop vous prendre la tête c'est vraiment mon plaisir de donner une nouvelle vie à ce que vous avez voilà voilà donc je vais passer à la partie lana et très rapidement j'ai fait beaucoup blabla donc très rapidement juste vous vous donnez un petit update de la situation actuelle de la boutique si vous souhaitez pas continuer sur cette partie là je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine et j'espère que vous allez passer une bonne semaine et que vous allez trouver des moments de voilà de calme et voilà et pour les personnes qui souhaitent rester et ben je vais vous faire un petit update de lana et la situation actuelle du coup pour la partie lana et pour vous donner un peu des actus sur la situation actuelle après un mois de fermeture forcée il ya principalement enfin il ya différentes choses qui ce que j'ai mis en place principalement la page patreon qui m'a permis de grâce à vous de payer les charges fixes de la boutique c'est à dire que j'ai 1000 1500 euros 1200 1500 euros selon les mois de charges fixes donc charges fixes ça veut dire loyer ça veut dire électricité au internet comptable mon prêt enfin plein plein de choses qui sont à payer que je préférais dans la mesure du c'est possible de ne pas devoir mettre en attente et demander à l'état ou à différents prestataires de mettre en attente et pouvoir les régler au fur et à mesure parce que comme je disais on part sur l'été et l'été c'est la période où on fait le moins de chiffre d'affaires en tout cas pour la laine et du coup ça m'allait me mettre en difficulté en grosse difficulté financière pour la suite sachant qu'on va vers très possiblement une crise économique ou une récession économique importante donc voilà j'ai préféré puis aussi me donner les moyens et me donner aussi un objectif et du travail pour aussi aller me forcer à aller à aller vers de l'avant vers enfin voilà ne pas rester dans mon canapé à tricoter et à me dire c'est nul quantifiquement ceci cela mais vraiment aller de l'avant prendre comme on dit en espagnol le taureau par les cornes et voilà quoi je ne pouvais pas m'arrêter là je ne pouvais pas enfin voilà je suis un peu comme ça et c'est ce que j'ai vu aussi chez moi mes parents sont commerçants aussi et voilà c'est dans ma nature et je ne pouvais pas rester les mains croisées je ne pouvais pas me dire bah l'état m'aidera non je profiterai des aides de l'état si j'en ai le droit et si c'est possible mais autrement je préfère de toute façon donner les moyens moins si je les ai et grâce à vous on a pu on a pu payer quasiment tous les charges fixes de la boutique à 100 euros près ou 200 euros près mais les quelques personnes qui ont aussi fait des achats ont aidé aussi à ça donc au moins ça donne un mois de plus de vie à lana et donc c'est vraiment top merci merci beaucoup j'ai donc décidé que j'allais partager davantage sur patreon parce que c'est vraiment c'est vraiment un espace qui me plaît beaucoup je considère aussi que les personnes qui sont là sont là parce qu'elles le veulent vraiment à 100% parce qu'elles ont envie parce qu'elles adhèrent totalement à ce que je fais et du coup j'ai envie aussi de les de les gâter non seulement parce qu'elles sont en train de me gâter moi et la boutique et d'aider à toute cette communauté mais aussi parce que voilà l'espace me prévent me plaît vraiment le fait d'être avec des gens qui sont qui ont envie d'être là à 100% me plaît beaucoup c'est une nouvelle expérience que je vois très positive pour l'avenir et en tout cas pour cet avenir et médias que nous avons aujourd'hui qui est totalement différent et voilà donc je vais partager davantage sur patreon comme prévu je vais faire des cours et tout ça donc c'est plus là que les cours et les tutos enfin c'est pas des tutos je pense que c'est plus des cours que je vais vraiment faire vont vont être là ou des ateliers si vous voulez vont être d'abord remis en avant sur patreon puis après quelques mois après je pense que je les mettrai en vente sur la boutique en ligne il faut encore que je vois comment enfin si c'est faisable ou pas ensuite en tant que décision j'ai pris la décision que j'avais proposé des cours particuliers en ligne donc c'est à dire que à partir de cette semaine il y aura un espace sur la boutique en où vous pourrez acheter des séances de cours et qu'on vous pourrez avoir des cours avec moi de enfin voilà ce sera tricot et filage c'est de l'accompagnement de projets donc ce sera vraiment à vous de me dire ce que vous voulez apprendre avec moi et on fera on fera en fonction donc ça peut être de l'accompagnement d'un patron ça peut être une technique particulière ça peut être vraiment vous accompagner dans votre pratique à vous de tricot donc ça je vais le mettre en place aussi à partir de cette semaine sachant aussi que même si un déconfinement je ne pense pas qu'on puisse accueillir du monde comme avant dans les boutiques et que du coup une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui était une et de mon salaire à moi parce que les jeux c'est partir avec les cours c'est à dire que moi dans le la partie que vous voyez le moins de mon métier c'est mon métier de prof de tricot je faisais beaucoup beaucoup de cours des ateliers etc et enfin beaucoup beaucoup je faisais quand même pas mal de cours deux fois par semaine et des cours particuliers aussi et tout ça bon je le montrerai moins forcément sur les sur les réseaux parce que le moment où je suis pendant pendant que je suis dans le cours je peux pas être forcément avec mon téléphone en train de instagrammer donc c'est une bonne partie de mon chiffre d'affaires qui va disparaître parce que je pense pas que je puisse faire de l'accueil comme je vous dis de beaucoup de public ou d'un certain nombre de personnes après le enfin donc cette période de déconfinement jusqu'à ce que j'imagine on est un vaccin et qu'on puisse être vaccinés ou je sais pas comment comment les interprèteront la chose donc je me projette un peu là dedans et du coup je me suis dit que peut-être l'idée de mettre des cours en ligne permettrait de d'équilibrer cette ce manque en fait de service aussi parce que il y aura des personnes qui vont peut-être avoir des cours mais qui pourront pas par là si par la situation actuelle et et du coup aussi les personnes qui me disaient souvent c'est dommage que tu sois que je sois pas sur grenoble pour aller à des cours etc etc bon maintenant il y aura peut-être la possibilité de le faire en ligne et si ça vous convient c'est totalement une option que j'aimerais explorer avec vous donc ça voilà ça ça fait partie d'une des décisions que j'ai prise aussi et voilà donc ça c'est ça ensuite en boutique j'ai mis en place la possibilité de livraison ou de retrait en boutique à l'extérieur de la boutique donc livraison moins dans la zone de du centre-ville de grenoble s'il ya des personnes qui peuvent pas se déplacer par fragilité de santé ou par voilà ou parce qu'elle souhaite juste pas sortir de chez elle parce qu'elles sont totalement confinées je peux livrer un dans le centre-ville de grenoble sinon j'ai mis en place aussi un des créneaux flexibles de retrait de commandes c'est à dire que les personnes qui ont passé une commande qui sont sur grenoble et qui souhaitent récupérer la commande physiquement peuvent le faire en m'envoyant un mail et on se met d'accord sur un créneau et vous passez vous passez récupérer à l'extérieur de la boutique votre colis moi j'habite très très proche de la boutique donc pour moi aller à la boutique ça fait c'est même pas enfin c'est sortir dans la rue mais c'est le le nombre de minutes que je parle je passe dans la rue est tellement faible est tellement petit que je m'expose pas et que j'expose personne donc en plus je désinfecte bien la porte de mon bâtiment à chaque fois que je rentre et que je sors donc mes voisins sont pas enfin on peut c'est jamais mais bon je sors j'essaye d'aller à la boutique je crois que la semaine dernière je suis allé deux fois cette semaine je pense que je vais aller deux trois fois par semaine grand max voilà donc j'essaye de caler tout ça dans ces créneaux là voilà si vous voulez souhaiter si vous souhaitez passer récupérer votre commande il suffit de m'envoyer un mail de passer la commande et après venir la récupérer dans le créneau qu'on aura établi ensemble vous avez la possibilité si vous n'êtes pas sur grenoble la seule possibilité que j'ai de vous expédier de la laine c'est à travers langue parce que langue il propose ce service là pour les boutiques et pour les clients de passer la commande chez votre boutique de laine mercerie préférée en lui faisant travailler elle bien sûr parce que on a la même marge que si on vous achetiez la laine en boutique mais c'est langue qui s'occupe de vous l'expédier directement donc vous pouvez commander vous pouvez m'envoyer un mail avec la quantité la qualité et le coloris dont vous avez besoin je vous fais une commande personnalité sur le site vous la régler et une fois que c'est réglé moi je passe la commande auprès de langue et langue vous l'expédie directement à travers son propre service d'expédition donc ça c'est une option aussi que j'ai mis en place et je pense que c'est tout par rapport à l'année donc voilà c'est une période difficile mais je me sens quand même un peu privilégiée déjà de pouvoir travailler tout court de pouvoir le faire de chez moi en grande partie et de vous avoir de vous avoir sur le podcast de vous avoir sur instagram et d'avoir ma communauté patreon qui franchement donne une opportunité aux entreprises de travailler autrement d'envisager la chose autrement de s'adapter autrement et et si vous avez l'opportunité de soutenir des gens sur patreon faites le vous n'êtes obligé de suivre tout le temps la même personne vous pouvez il je sais qu'il ya des personnes qui qui choisissent de soutenir par exemple tous les deux mois quelqu'un enfin de moi machin chouette de moi l'autre de moi parce que parfois on admire où on suit plusieurs personnes et du coup on veut aider toutes ces personnes là on si vous avez l'opportunité faites le moi j'ai j'ai fait ça pour la première fois enfin de suivre un créateur pour la première fois avec le confinement et c'est vraiment voilà c'est touchant voir à quel point les entreprises ou même les entreprises moyennes en ont besoin et et ça leur permet de de se projeter un tout petit peu plus que qu'avant quoi donc c'est déjà super et voilà j'espère que vous avez vu que j'ai coupé parce que je sentais que j'étais très décoiffée du coup ça me perturbait et je vous voyez je commence déjà à manquer de de voix donc je suis allée boire aussi de l'eau donc voilà un peu pour l'année on se voit la semaine prochaine tricoter bien et voilà à très bientôt salut